bonjour à tous aujourd'hui on va faire une vidéo qui change un petit peu ça va être un essai je suis passé chez lidl et j'ai vu qu'il vendait des tours à bois alors là j'ai été sur le cul des tours à bois d'habitude perceuses meuleuses des trucs un peu classique mais un tour à bois vachement étonnant et depuis le temps que j'en voulais un je me suis dit on va le choper surtout pour 89 euros ça valait ça valait quand même pas mal le coup donc voilà la bête je vous propose on va installer ça et puis on va voir un petit peu qu'est ce qu'on peut faire de sympa avec une machine comme ça alors voilà donc j'ai tout déballé donc qu'est ce qu'il y a dans la boîte il y a un moteur normal on a la contre pointe donc c'est la partie qui va permettre de prendre les grandes pièces pour éviter que ça bouge ils nous mettent avec deux outils donc voilà deux outils on devine que la qualité des outils c'est pas ouf on verra on va voir ce que ça donne un petit peu et il nous donne un autre outil là qui permet de en remplaçant cette pointe là on visse la pièce en bois là dessus et ça permet d'usiner sur le devant alors déjà avant de commencer qu'est ce qu'on voit on voit que déjà il y a pas mal de jeux dans les pièces qui devrait normalement ne pas trop en avoir ce qui compte ce qui est important sur une contre pointe c'est que elle soit c'est que la contre pointe soit bien en face de l'autre pointe pour que quand elle tourne elle soit vraiment sur le même axe donc là déjà on voit qu'en fonction du jeu on peut la verrouiller en fonction de comment on se met en fait on est pas forcément bien au centre en même temps pour 89 euros on peut pas avoir des glissières de compétition donc on va voir ce que ça donne si ça permet quand même de faire quelque chose de propre le support du couteau a l'air quand même assez rigide bon je propose qu'on commence par faire un test alors j'ai trouvé un petit bout de bois dans mon jardin je crois que c'était un cerisier ou quelque chose comme ça je crois que c'est un fruitier enfin je suis pas très fort en arbre mais c'était un fruitier celui-là on va voir un petit peu ce que ça donne alors on va essayer de se placer donc je vais essayer de me mettre à peu près au centre hop je vais enrouiller et je vais venir un peu serrer la pointe alors là j'ai l'impression on va faire un petit test un petit peu donc du coup on va démarrer alors là je vais essayer quelque chose c'est que je trouve moi personnellement que le couteau ne coupe pas des masses je pense que l'affûtage qu'ils ont fait dessus n'est pas forcément ouf alors on va faire un je vais essayer de mettre un petit coup moi de de touret dessus et je vais recommencer pour voir si c'est mieux alors j'ai remis un petit coup de de touret sur ce côté là du couteau je trouve quand même que que ça accroche mieux je vais essayer alors ça n'a quand même rien à voir de base ils sont très mal affûtés et je pense que je pense que l'outil n'est vraiment pas de bonne qualité qui va se désaffûter très vite aussi quand on voit la finition générale on n'est pas sur de l'outil en même temps genre je suis pas spécialiste de ces outils là mais je pense que mine de rien pour avoir quelques outils de qualité je pense qu'il faut mettre au moins presque le prix de la machine mais sachant qu'on est sur une petite machine qui n'a pas forcément beaucoup de puissance la rigidité c'est pas ouf il vaut mieux avoir quelque chose au moins qui coupe bien ça va lui éviter de forcer ça va lui éviter de se mettre en travers et je pense que ça vaut le coup d'acheter je vais voir un petit peu ce que ça donne mais je pense que ça vaudra le coup d'acheter un outil de qualité un peu supérieure et je pense que ça va être un outil de qualité et je pense que ça va être un outil de qualité je pense Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, ce n'est pas vilain pour un petit premier jet comme ça, sachant que je n'avais jamais touché un tour à voie de ma vie. Donc bon, j'essaye un petit peu de prendre en main les outils. On va quand même finir comme les pros, juste pour le fun. Bon, voilà. Alors, qu'en dire comme ça d'une première impression ? Bon, c'est du pas cher, donc forcément, il y a de la souplesse un petit peu partout. Donc il ne faut pas trop lui en demander, je pense. Il faut juste y aller tranquillement, prendre son temps, petite passe par petite passe. Tranquilou, ça va y aller. Voilà, tout a un petit peu du jeu. Quand on veut serrer ici pour venir mettre en appui les pointes, ce bloc-là se déforme légèrement. Donc voilà, on ne peut pas pincer vraiment très très fort. Donc voilà, on est sur quelque chose qui a de la souplesse. Donc forcément, ça va se mettre un petit peu à trembler. Il y a des petites vibrations. Donc voilà, on est sur un truc à 89 euros. Mais c'est quand même sacrément cool. Il y a moyen de s'amuser un petit peu. Alors, si vous êtes un professeur du bois, je pense que ça ne fait pas du tout le boulot. Mais pour quelqu'un qui veut bricoler comme ça, faire des petites pièces, des petites poignées, des petites choses. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, mais on va finir par trouver. Et bien, c'est quand même assez sympa. À part, voilà, donc les outils qui sont pourris. Je pense que c'est tout simplement pas du bon acier. En tout cas, de l'acier assez dur pour rester affûté longtemps. Ou c'est peut-être mon bois. Peut-être que l'essence de mon bois favorise l'usure du couteau. Mais bon, je pense que je vais quand même acheter un petit jeu de couteau. Ça ne fera pas de mal. Et voilà, donc tout le système qui a un petit peu de souplesse. Mais ça fait quand même le taf. Voilà, c'est cool. On va essayer de faire des trucs avec ça. Allez, salut ! Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021